bonjour à tous alors on va changer les habitudes aujourd'hui puisque je vous présente directement le résultat de ce que j'ai fait au lieu de vous présenter le kit démonté un work in progress et ensuite le résultat là je vous présente déjà le produit fini alors c'est bien une figurine que j'ai fait et quand je dis fait c'est limite de a à z puisqu'il s'agit d'une impression 3d que j'ai donc assemblée et peint alors en réalité la petite histoire c'est que cette impression 3d n'était pas du tout destiné à la base à servir pour une vidéo ou même à vous être présenté puisque c'était un test lorsque j'ai eu mon imprimante 3d j'ai commencé par imprimer des des choses relativement simples donc un totoro et un baby yoda gros goût pour ceux qui qui veut qu'ils utilisent son nom mais pour beaucoup c'est resté baby yoda donc qui sont des formes relativement simples rondes donc pas très très compliqué à mettre en place dans l'imprimante et à imprimer et derrière j'ai décidé de me lancer dans quelque chose d'un peu plus complexe et donc de faire une une pièce une figurine comportant plusieurs pièces et avec des formes un peu plus compliqué à imprimer et donc j'ai trouvé ce fichier de gali donc puisque c'est gali personnage principal de plusieurs séries de mangas je vous en ai parlé sur une vidéo consacrée à un art book de son auteur et donc qui a principalement fait des oeuvres autour de gali vous avez gunnam vous avez last order et vous avez chronicle of mars si ma mémoire est bonne et donc cette figurine est une vision un peu d'artiste parce que dans gunnam alita enfin gali pardon n'a jamais cette cette tenue directement là on a un petit mélange on a son corps métallique de berserker avec la lame rattaché aux bras comme quand elle est dans le dans la saga motorball et elle contemple la papillon alors que elle a peur des papillons puisque certaines races de papillons culture japonaise sont synonyme de mort donc là c'est vraiment une vision d'artiste de gunnam de gali pardon décidément mais qui est très sympa même si maintenant je la ferai un peu différemment mais ça je vous en parlerai un petit peu plus loin donc j'ai fait cette impression qui était gratuite on va arrêter avant d'attraper le tournis voilà et donc j'ai fait cette cette impression 3d alors j'ai trouvé gratuite donc je m'étais dit bon ça va pas être terrible terrible mais pour un essai c'est pas mal et donc elle est composée de cinq pièces si je me trompe pas puisque vous avez le bras gauche le bras droit le corps et la tête et le papillon voilà donc on est à 1 2 3 4 5 pièces là pour vous donner un ordre d'idée comme c'était un test et que je voulais pas perdre trop de temps elle est imprimée à 45% dire que je les réduit de 65% donc ça fait quand même une belle figurine lorsqu'elle est faite à 100% bon sachant qu'elle ne rentre pas sur mon imprimante à 100% normalement il y a également un socle donc je vous présente des photos moi le socle je trouve pas terrible en plus il est estampillé alita moi j'ai un peu de mal pour moi c'est gali c'est yoko c'est gunnam mais c'est pas alita mais parce que voilà j'ai découvert ce manga comme ça en version française donc puis je le trouve un peu simpliste si un jour j'arrive à faire un petit diorama un truc sympa mais elle est déjà bien comme ça que dire là actuellement bas je l'ai je l'ai à peine travaillé en fait il n'y a même pas de ponçage les seuls ponçage qu'il y a c'est sur la lame pour qu'elle a l'air un peu plus lisse et et un petit peu sur les bras mais très très peu en fait un juste un ponçage très léger parce que pour une fois les strilles de d'impression m'ont servi puisque j'ai juste fait une couche d'aluminium mat que j'ai vernis ensuite au clear et j'ai fait un panel line au mélange peinture à huile essence f donc j'ai fait tous les creux et une fois que ça c'était relativement sec j'ai badigeonné avec le mélange qui m'a servi à faire le panel line mais beaucoup plus dilué et ensuite j'ai simplement essuyé avec un sopalin même pas imbibé d'essence f ou rien ce qui lui donne cette teinte un peu un peu crasseuse un peu un peu terne et donc je pense que les strilles d'impression ont accroché un peu les pigments ce qui a permis de donc de faciliter ce travail les genoulières sont peintes en en métal juste couleur métal c'est celui ci voilà tout simplement et et c'est tout donc pas plus de travail que ça le visage par contre le visage lui alors je l'ai imprimé vous allez voir en plus je n'ai pas collé je vous expliquerai pourquoi après donc je vais imprimer dans ce sens là sur l'imprimante parce qu'en fait il y a énormément alors une fois que c'est peint ça se voit plus trop il ya énormément de mèches sur tout le tour donc ça fait beaucoup de pièces très fines donc il faudrait un support par mèche si j'avais tenté de l'imprimer dans ce sens là j'ai essayé une fois et je cassais toutes les mèches systématiquement donc je l'ai imprimé dans ce sens là mais alors le défaut de l'imprimer dans ce sens là c'est que bien sûr l'impression se fait dans l'autre sens on est d'accord imprimante 3d résine c'est dans l'autre sens et ben on voit les strides de couches sur le visage si on regarde de très près je vous mets des photos ce sera plus simple qu'en vidéo mais à l'oeil là franchement là la distance où je suis je le vois absolument pas et donc bien sûr tout le détaillage les yeux ainsi que les marques sous le sous le visage je sais pas si ça va bien passer à l'écran voilà bien sûr c'est peint à la main je suis plutôt content plutôt content de moi parce que je ne pensais pas réussir aussi bien un visage surtout voilà l'échelle me la demandez pas parce qu'évidemment je peux pas vous la donner ça a été imprimé comme ça mais je pense qu'on est on doit être c'est un peu fantaisiste mais bon j'ai l'habitude de faire des figurines au à 20e j'ai fait un buste ou un dixième et là on est entre les deux alors voilà on va dire que je suis au 1 15e échelle totalement fantaisiste qu'on trouve nulle part mais bon bah voilà le fait d'imprimer en réduisant pour que ça rentre sur mon imprimante et qu'en plus ça soit pas trop long puisque je vous rappelle c'était un test ça donne ça en ce qui concerne le papillon le papillon ça a été un véritable cauchemar je vais essayer de vous le présenter d'un peu plus après voilà alors le papillon ça a été un véritable cauchemar simplement parce qu'il est extrêmement fin donc comme je disais j'ai dû en imprimer quatre pour pouvoir en réussir un comme vous voyez c'est très 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 fin c'est un à j'y suis allé avec un une pince coupante de précision pour réussir à à le couper sans l'abîmer je les peins couleur aluminium et derrière j'ai peint j'ai alors que l'aluminium n'était pas encore tout à fait sec j'ai utilisé des peintures transparentes donc tamilla j'ai utilisé du bleu et du jaune transparent comme ça et donc j'ai fait couler la peinture assez diluée sur les ailes ce qui fait que le bleu et le jaune se sont mélangés ça fait un peu des auréoles vertes et ça donne donc cet effet assez sympa je vous remontre encore donc voilà une petite présentation assez rapide de ce que j'ai réussi à faire en impression 3d alors ce n'est pas ma première impression 3d puisque comme je vous ai dit j'avais fait quelques éléments avant que je vous ai présenté dans la vidéo consacrée à l'imprimante proprement dit mais par contre c'est la première pièce que j'imprime assemble et peint et je suis content et je pense que ça va pas s'arrêter là j'ai déjà deux autres deux autres projets en cours une statuette diorama de link donc le personnage principal de zelda et j'ai également une statue de shun lee un personnage de street fighter 2 que j'ai imprimé d'ailleurs juste après celle ci et où j'ai essuyé quelques plâtres et que j'ai appris c'est comme ça qu'on apprend c'est en se trompant et donc j'ai pas mal de travail sur celle là par contre parce que l'impression s'est pas aussi bien passé que celle ci mais vous verrez bien lorsque je vous présenterai la vidéo j'espère que cela vous a donné éventuellement envie de vous intéresser à la pression 3d voyant ce qu'on pouvait en faire derrière je vous souhaite en attendant une bonne semaine voire même deux bonnes semaines puisque mes vidéos sont toutes les deux semaines et puis je vous dis à très bientôt ciao